bonjour 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 tu es avec Paul aujourd'hui bonjour 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 nous nous rendons au Musée du Louvre pour voir des belles oeuvres d'art exactement et nous avons passé la sécurité oui bien sûr nous sommes de net citoyen et nous sommes dans les couloirs de l'entrée du Musée du Louvre et conçue par Yoming Pay On va commencer par quoi, Paul ? Je ne sais pas, comme tu le veux. On peut commencer par la statuaire grecque ou romaine ou alors on peut aller directement voir la statuaire française du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et bien pourquoi pas ! Allons-y ! Allons-y tout ! Allez, c'est parti ! Nous allons monter aux appartements de Napoléon III. Nous sommes dans un magnifique escalier. Nous parcourons toujours les appartements de Napoléon III. Exactement, oui. Nous arrivons dans la sape. Les objets d'art que l'on voit ici ne sont en réalité ni en or massif, ni en argent massif. Tout cela a été plaqué en argent grâce à l'électrolyse, qui était un moyen technique tout à fait innovant pour l'époque. Donc Napoléon III, en recevant ses invités, voulait nous faire montre de la puissance technique française, tout en réalisant évidemment des économies. Evidemment ! Nous sommes à la recherche des statues gréco-romaines. Nous essayons de nous retrouver dans le labyrinthe qu'est le Louvre. Un balai où se mêlent à la fois les poteries les plus anciennes et les sculptures les plus gracieuses. Et les peintures les plus... Les peintures les plus spectaculaires. Alors là, par exemple, cette petite statue comme ça, qui ne paye pas de mine, en réalité, elle a des milliers d'années. Récemment, grâce au déménagement des réserves du Louvre qui était en sous-sol et qui était menacée par des inondations, on a retrouvé dans une cagette qui n'avait jamais été ouverte l'épaule. Ce petit morceau-là n'avait jamais été retrouvé. D'accord. On l'a pensé perdu à jamais. Alors qu'en fait, il était dans les réserves du Louvre. Donc comme quoi, il y a toujours des secrets et des mystères dans ce musée. Bienvenue dans cette réserve des secrets du Louvre avec Paul et Camille. Nous voici maintenant dans les dédales d'escalier. Avec un très beau plafond. Nous sommes toujours à la recherche de l'art grec. Oh, on a trouvé ! Alors, Hermaphrodite endormie. La particularité de cette statue, c'est que la statue de l'Hermaphrodite est antique. En revanche, le matelas sur laquelle elle repose, et bien lui est du bernin, donc beaucoup plus tardif. Et la surprise, évidemment, c'est que le spectateur arrive et regarde évidemment cette très belle femme, Alangui, qui s'endort paisiblement. Et quand on tourne, on découvre que ce n'est pas vraiment une femme. Paul, où allons-nous ? Alors, nous allons essayer d'aller dans la galerie d'Apollon. Parce que dans cette galerie, qui est un des grands ouvrages de Louis XIV, et bien dans cette galerie se situent tous les bijoux de la couronne. D'accord. Voilà. Donc à la recherche des bijoux de la couronne de Louis XIV. Et autres, et même de Napoléon, Napoléon III, etc. Il y a tellement de la matière dans le Louvre à raconter, à expliquer, à s'énerveiller. Et je précise, nous sommes dans la galerie des peintures françaises. Et en fait, on partait du constat qu'on ne pouvait pas tout faire dans un vlog. Et donc du coup, comme je le disais, il y a tellement de choses à voir qu'on fera sans doute un second vlog. Un prochain épisode sur la peinture française. Tout à fait. Et on va chercher la sortie. Peut-être on va aller boire un chocolat chaud. Petit chocolat chaud pour accueillir avec douceur l'hyper. Le couvre-feu. Et le couvre-feu. Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.